Bienvenue à la cérémonie de passation des pouvoirs. J'invite Mme la bâtonnière Claudia P. Prémont à prendre la parole. Alors, M. le lieutenant-gouverneur du Québec, Mme la ministre de la Justice du Québec, Mme la juge en chef de la Cour du Québec, M. le juge en chef associé de la Cour du Québec, M. les juges en chef adjoint de la Cour du Québec, Mme la sous-ministre de la Justice du Québec, M. le bâtonnier élu du Québec, chers confrères, chers consoeurs, distingués invités, bonsoir. J'ai réfléchi sur l'utilisation que j'entendais faire des cinq dernières minutes qui me sont allouées et du privilège que j'ai de m'adresser aux membres du barreau pour la dernière fois à titre de bâtonnière du Québec. Quel est le message que je désirais véritablement livrer? Puis, l'orientation de mon discours est venue naturellement. Je voulais vous entretenir de fierté. Ce sentiment qui m'habite à quelques heures de la fin de mon mandat. Je suis d'abord fière d'avoir dit oui à cette belle aventure qui se termine aujourd'hui, mais au cours de laquelle j'ai appris, expérimenté, rencontré plein de personnes merveilleuses et vécu des choses extraordinaires. Je suis fière d'avoir plongé malgré tous les items qui apparaissaient dans la colonne « contre » ou le sentiment qui souvent nous tiraille de ne pas être la bonne personne pour faire face à une situation donnée. Je suis fière d'avoir été bâtonnière du Québec. J'ai relevé le défi et je me permets de déclarer sans gêne aujourd'hui mission accomplie. Je tiens à cet égard à remercier sincèrement tous ceux grâce à qui cette déclaration est possible. D'abord à ma famille, qui a accepté de me partager avec le barreau pendant près de deux ans. Christian, qui a fait plus que sa part pour me permettre de relever ce défi. Et Lambert, qui malgré ses craintes actuelles du retour de la mère, est bien heureux dans son fort intérieur, j'en suis persuadée. Vous m'avez bien manqué. Merci pour votre support indéfectible. Je vous aime. Merci également à mes parents, excusez-moi, qui ont mis l'épaule à la roue régulièrement pour permettre que nous poursuivions la route sans heure. Un merci sincère à mes associés et collègues de chez BPL qui n'ont pas hésité à se retrousser les manches pour prendre les bouchées doubles pendant mon absence. Merci, Marc-José, Stéphane, Christina, Catherine, Isabelle et Maude. Je serai de retour dès lundi. Je tiens également à remercier celles et ceux que j'aime désigner comme ma garde rapprochée au barreau. Lise Tremblay, directrice générale, Sylvie Champagne, secrétaire de l'Ordre et directrice des affaires juridiques. J'avais indiqué de la recherche et législation, maintenant des affaires juridiques. Sylvie Taubois, ma fidèle adjointe, qui sait remplir un agenda, comme peu savent le faire. Et Lina Aquino, mon attachée au cabinet de la bâtonnière à qui je me suis réellement attachée. Un mot aussi pour mes deux VPs, Antoine Elwin et Louis-François Asselin, toujours disponibles et dont les sages conseils m'ont été d'une aide incommensurable. Je tiens finalement à remercier les membres du CA qui se sont succédés depuis 2015 pour leur travail soutenu, souvent passionné, mais toujours respectueux. Grâce à vous tous, mon arrivée en plein mois de septembre 2015, une semaine avant le premier conseil des sections de l'histoire du barreau du Québec et sans véritable passation des pouvoirs, aurait pu tourner à la catastrophe. On peut être fiers de cette transition qui a ramené paix et sérénité au barreau. Nous pouvons également être fiers de notre barreau qui bénéficie d'une équipe à l'interne dédiée et menée par des directeurs et directrices tout aussi portées sur la mission par notre mission de protection du public, de protection de la primauté de la règle de droit et de support des membres dans leur pratique. Le barreau du Québec est un organisme dynamique et précurseur qui, au fil des ans, a développé divers programmes et mis sur pied des mesures novatrices ayant pour but d'améliorer jour après jour la profession d'avocat, l'image et la valeur de son rôle dans la société. Cessons de le décrire autrement. Je sais, comme tous ceux qui s'y sont impliqués au fil des ans, que c'est tout le contraire. Winston Churchill disait, « Pour s'améliorer, il faut changer. » Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. Ainsi, je peux dire que je suis fière des membres du barreau qui clairement visent la perfection. En effet, nous avons vécu plusieurs changements dans les dernières années, mais malgré cela, chers collègues, vous avez été réceptifs à mon discours portant sur la nouvelle culture juridique. Message répété maintes fois depuis le début de mon mandat, s'ouvrir à la justice participative et aux nouveaux modèles d'affaires, apprivoiser la technologie dans notre pratique, mais également dans son impact sur l'offre de services juridiques, prendre le virage des méthodes alternatives de facturation, mettre en place des solutions concrètes aux problèmes des délais, par notre rapport à la table justice sur les délais en matière criminelle et pénale, et s'attaquer à l'accès à la justice par notre participation au Forum sur l'accès à la justice civile et familiale et à l'élaboration de projets porteurs en la matière qui, je l'espère, verront le jour dans la première partie du mandat de M. Le Bâtonnier-Grondin. C'est entre autres ce sur quoi les membres du barreau, avocates et avocats du Québec, ont travaillé pendant mon mandat et nous pouvons être fiers du travail effectué. Finalement, je suis fière du futur choisi par la communauté juridique du Québec en élisant Paul-Mathieu Grondin. Félicitations encore une fois M. Le Bâtonnier pour cette victoire sans équivoque. Je sais que vous êtes déterminés à faire beaucoup pour le barreau et surtout à mieux faire connaître ce que nous faisons déjà, et cela ne peut être que positif pour l'institution. Nous sommes dans l'ère de la communication instantanée, rapide et transparente, et vous en êtes l'incarnation. Cela sera sans aucun doute profitable pour maintenir, voire améliorer, ce sentiment de fierté et de confiance que doit inspirer notre profession et notre ordre professionnel. Vous pouvez évidemment compter sur mon entière collaboration. Le barreau du Québec est perçu à travers le Canada et le monde comme un modèle à suivre. Avec la vitesse à laquelle s'amorce le virage actuel, et je comprends qu'on ne va même peut-être pas assez vite lorsqu'on a écouté la plénière de cet après-midi sur l'intelligence artificielle, mais quand même, avec la vitesse à laquelle s'amorce le virage actuel, j'espère que tous ceux qui aspirent à nous ressembler sont prêts. Nous avons fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire pour assurer la pérennité et la pertinence de notre profession. Celle-ci est primordiale dans un État libre et démocratique et le droit à une justice efficace, efficiente et accessible est tout aussi important que le droit à un toit et à de la nourriture. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Cour suprême. Nous devons en être conscients et y travailler quotidiennement. Soyez fiers d'être avocats ou avocates. Soyons fiers de notre profession et de notre barreau. Longue et belle vie au barreau du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, ça me touche énormément. J'invite maintenant le bâtonnier élu, Maître Paul-Mathieu Grondin, à me rejoindre sur scène afin de procéder à son assermentation. Moi, Paul-Mathieu Grondin, je déclare solennellement que je remplirai les fonctions de bâtonnier du Québec conformément à la loi et aux règles fixées par le Conseil d'administration avec respect, indépendance et dévouement. Je m'efforcerai de tout mettre en œuvre pour maximiser les liens de confiance entre les avocats et les avocates, le public et l'État dans la réalisation de la mission première du barreau soit la protection du public. Par mes actions, je m'assurerai que l'institution continue de promouvoir la primauté du droit et contribue à une saine gestion de l'administration de la justice. Enfin, je veillerai au respect des valeurs fondamentales de notre institution et des principes d'éthique qui nous guident. Félicitations. Merci. 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 J'invite maintenant la bâtonnière Claudia Prémont à remettre les pinglettes au bâtonnier. Merci. 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 Applaudissements 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 Il y avait aussi une autre candidate dans la course que nous venons de mener. Certains ont parfois été en désaccord avec la méthode, mais je reconnais le droit de mettre nos opinions aux voix. Dans ce cas-ci, ce n'était pas n'importe quelle voix. Maître Kwong a le mérite d'avoir mis de l'avant plusieurs idées qui seront concrétisées dans les deux prochaines années. Luchan, tu as fait de moi un meilleur candidat. Le barreau d'aujourd'hui, c'est le tien aussi. Merci, Luchan. Applaudissements Je tiens à féliciter les administrateurs qui nous quittent. Ça a été un immense plaisir de les côtoyer. Louis-François Asselin, merci pour ton calme légendaire. Maxime Roy, merci pour ta classe. Nathalie Vaillant, merci pour la rigueur de tes opinions. Tu nous as rendus meilleurs. Pierre Lévesque, merci pour ton expérience et ton sens du devoir. Rima Casey, merci pour ton intelligence lumineuse. Antoine Elwin, tu ne nous quittes pas, mais tu quittes malheureusement ton poste de vice-président à cause de nos règles de gouvernance. Cela dit, tu as été réélu comme administrateur et nul doute, je solliciterai très souvent ta grande connaissance du barreau et je ne pourrai être plus heureux de t'avoir autour de la table. Toi, la voix de la sagesse et de la raison. Je félicite du même souffle les administrateurs nouvellement élus qui se joignent à nous. Claude Provencher à Laval, Maria Corsi à Montréal, Normand Boucher à Québec, ainsi que notre nouveau membre du public, Bruno Simard. Sachez que même si le discours que je m'apprête à prononcer sera plutôt au « je », je parle pour un conseil d'administration où j'ai peut-être une voix forte, mais tout de même une seule voix parmi 16. Nos actions, ce seront celles du conseil d'administration et d'une permanence forte de la directrice générale, Lise Tremblay, à la secrétaire de l'Ordre, Sylvie Champagne. Nous serons une équipe, mais je leur demanderai de débattre avec moi de la façon la plus vigoureuse possible. Parce que des meilleures discussions viennent les meilleures décisions. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté que je deviens aujourd'hui bâtonnier du Québec. Et vu l'élection au scrutin universel, je revendique le rôle historique du bâtonnier, soit celui de pouvoir parler en votre nom, les avocates et les avocats. Nous avons vécu des moments plus heureux en justice. Notre système est complexe, lourd, coûteux. Les gens se représentent de plus en plus seuls. La justice dans le Nord est une justice de tiers monde. Les délais ont mené la cause suprême à rendre le jugement massue que nous connaissons tous maintenant et nous commençons tout juste à en ressentir les effets réels et importants. En 2017, nos palais de justice sont encore des hangars à papier. La justice n'occupe qu'un pour cent du budget du gouvernement. La gestion de la grève des juristes de l'État n'a certainement pas été l'exemple le plus glorieux de la nouvelle culture judiciaire. On entend dire de notre profession qu'elle est en déclin et qu'elle n'est pas capable de se renouveler, d'innover. Nos jeunes peinent à trouver un travail. Ils sortent des universités en troupeau. Le nombre d'avocats a doublé dans les 20 dernières années et la population du Québec n'a augmenté que de 15 %, avec les implications que vous pouvez deviner sur l'offre et la demande. Au CA du Barreau, à une exception près, nous avons malheureusement tous des noms très francophones. On dit du Barreau qu'il est un ordre opaque, peu transparent et qu'on s'y chicane. Nous sommes une profession inégalitaire où les femmes n'accèdent pas assez aux partnerships et quittent trop rapidement et trop fréquemment la pratique privée. C'est ce qu'on dit. Ce sont de durs constats. Nous les connaissons pertinemment et nous les connaissons depuis longtemps. Toutefois, nous connaissons autant la vision de l'idéal de la justice de demain. Nous voulons un langage clair dans nos lois, un système réellement juste, sans délai, sans procédure excessive, où on ne peut pas dire qu'on va saigner un adversaire. Une justice efficace est la fin du papier, et plus que ça, nous voulons l'intelligence artificielle. Nous voyons une égalité entre les hommes et les femmes dans la profession, une diversité au barreau des avocats pour servir l'entière population et pas seulement ceux qui ont des sous, une entrée dans la profession digne pour nos jeunes avocats. Chers amis, cette vision est-elle utopique? Visons-nous trop haut. Voyons voir et examinons notre sens du devoir. On me dit, Paul Mathieu, le système de justice ne va pas bien, mais tu n'es que bâtonie. Au fond, ce n'est qu'un ordre professionnel ordinaire, comme les autres. Ton rôle, Paul Mathieu, c'est de protéger le public, de t'occuper du syndic et de l'inspection professionnelle. J'ai récemment été, moi-même, confronté pour la première fois au système de justice. J'ai été poursuivi dans le cadre de la campagne électorale. On doutait de mon éligibilité. Je reconnais à tous le droit des débats juridiques, et ce n'est pas l'essence de mon propos aujourd'hui. Cependant, dans le cadre de cette procédure d'injonction provisoire, accompagnée d'une demande pour abréger les délais de présentation que j'ai reçus par ici, on me demandait de me présenter deux jours plus tard en chambre civile de la cause supérieure. On allait peut-être entendre la cause au fond. On allait potentiellement me condamner à trois ou quatre choses, dont les frais de justice. Par chance, mesdames et messieurs, j'ai deux diplômes en droit, et je savais que je devais, un, me trouver une avocate, ce qui est simplifié par le fait que j'en connais plusieurs. Et ensuite, je savais que je devais signer une déclaration assermentée avec un commissaire à la sermentation pour ma version des faits. Mesdames et messieurs, je n'ose pas imaginer un qui-dame, sans éducation juridique, recevoir par l'huissier ses procédures d'injonction et qu'il soit alors forcé de découvrir par lui-même le système de justice. Ce qui-dame, c'est lui le public. Et pour le protéger, je ne peux pas me limiter au bon fonctionnement du syndic et de l'inspection professionnelle. Comment pouvons-nous prétendre de protéger le public si nous acceptons un système qui est injuste, qui est inefficace et qui est inaccessible? Comment pouvons-nous prétendre protéger le public quand nous acceptons que l'élément fondamental de la stratégie d'une cause, ce sont les moyens de l'une ou de l'autre des parties à savoir qui a les poches les plus profondes? Comment pouvons-nous prétendre protéger le public quand la question du moment n'est pas de savoir qui se rendra en premier dans un sprint final, mais qui périra le dernier dans un marathon infini? Nous ne devons jamais nous résigner à un tel système. Nous, le barreau, militerons pour un système de justice simplifié. Oui, nous baisserons les cotisations. Oui, nous baisserons le salaire du bâtonnier. Mais la question qui me tiendra éveillé la nuit, c'est de savoir si nous avançons vers un système qui est plus juste, vers une réelle réforme et vers une protection du public. Sur la simple question des délais, je crois que Jordan nous fera du bien. Sommes-nous réellement capables de régler la question? Il y a une lueur d'espoir dans le Royaume. Au Saguenay, où la bâtonnière de l'endroit, Nadine Daoud, s'est assise avec le DPCP, et la Défense, et tous ont convenu de renoncer à évoquer Jordan, moyennant un certain nombre de conditions. Ce sera plus difficile à Montréal, mais on peut y arriver. Les programmes Adage, la table sur les délais, le Forum Axis Justice et un comité sénatorial se penchent sur la question en ce moment. Quant au financement de notre système, nous sommes passés l'an passé, et je le salue, de 1,1 à 1,26 % du budget total. Est-ce que c'est interdit de croire que dans quatre ans, nous serions à 2 % du budget du gouvernement? Je pense que nous pouvons y arriver. Les élections provinciales de 2018 sont à nos portes, et croyez-moi, tous les partis politiques seront forcés de se prononcer sur la justice pour qu'elle redevienne une priorité. Nous serons dans tous les médias pour nous en assurer. Quant à l'informatisation et la numérisation de nos palais de justice, nous partons de loin. Nous partons littéralement du siècle dernier. Cela dit, de plus en plus de tribunaux administratifs commencent à passer la porte des années 2000 et se numérisent, le dernier en ligne étant notre tribunal administratif des marchés financiers. Partout dans le reste du Canada, on commence à informatiser les tribunaux. Chez nous, les jeunes entreprises émergentes, Lexop, On Règle, Novalex, Juripop, Odax, Néolégal, promettent des modes alternatifs, mais encore faut-il que nous les aidions au niveau de la réglementation. L'intelligence artificielle en justice arrive beaucoup plus rapidement que nous le pensons. Nous devons positionner le Québec en leader mondial dans le domaine et nous le ferons. J'ai même récemment vu des juges avec leur iPad. Chapeau! Parlant de choses qui doivent changer, je dois dire un mot sur l'emploi chez les jeunes. Il y a deux fois plus d'avocats qu'il y en avait il y a 20 ans. C'est impossible que ce soit aussi facile de se trouver un emploi traditionnel en droit en 2017 qu'en 1997. Peu importe ce qu'on en dit. Non, 1980 n'était pas une époque plus difficile que 2008 et il ne s'est pas récemment créé par magie le double d'emplois d'il y a 20 ans. Mais les jeunes sont résilients. Ils ont organisé les jeunes barreaux les plus professionnels au monde. Ils créent des groupes d'entraide Facebook pour s'échanger des informations sur les possibles emplois. Ils refusent des stages non rémunérés. Ils savent qu'ils doivent créer leurs emplois. Ils forcent les cabinets à changer. Ils chassent le Old Boys Club. Chers jeunes avocats, les temps ne sont pas faciles, mais votre intelligence, votre créativité et votre sens de l'innovation nous mèneront à bon port. Quant à la diversité, elle est peut-être absente au niveau du CA du barreau du Québec, mais ce n'est qu'une question de temps. Not too long ago, I was president of the Jeune Barreau de Montréal, and our names were Grandin, Larouche, and Etu, but more importantly, they were Halaf, Yip, Melouli, Aouzi, and Extra-Junia. We had members of the board who were from all cultures and backgrounds and religions who spoke English, French, Arabic, Yiddish, and Cantonese. We had the most diverse board in the history of the Jeune Barreau. Trust me, this change is coming to the barreau du Québec. Quant à notre image, j'ai bon espoir que les chicanes soient du passé. J'ai un message pour un groupe de quatre ou cinq avocats qui se reconnaîtront et qui posent souvent des questions au barreau, parfois dans l'espoir de le trouver en défaut, à tel point qu'on peut parfois se questionner sur leur bonne foi. À ces avocats, je dis ceci, le barreau sera toujours ouvert aux questions, sera toujours ouvert aux critiques, et à chaque fois qu'elles seront de bonne foi, je tendrai la main. Mais je vous demande en retour de cesser les mises en scène et les sorties d'ityrambiques dans les médias. Ces lettres nous font plus de tort que de bien. C'est votre barreau. C'est votre maison aussi. J'ai besoin de vous pour la conserver, la garder en état et la rénover. Nous aurons une meilleure image aussi quand nous encouragerons institutionnellement les pairs à prendre la moitié du congé parentale, les pairs avocats, ce qui nous mènera vers une meilleure égalité dans la profession. Nous aurons une meilleure image quand nous irons dans les radios communautaires, quand nous irons sur le terrain, quand nous réinviterons à nouveau les avocats à s'impliquer dans leur ordre, quand nous serons proches des gens, quand nous utiliserons les médias sociaux comme notre premier et plus important mode de communication. Mes amis, je vous le dis, le barreau a retrouvé sa sérénité. Et tant qu'il retrouve sa confiance, la confiance de ses membres, le 12 mai dernier, vous m'avez mandaté afin de vous représenter, vous, les avocats, et d'être votre voix pour les deux et peut-être quatre prochaines années. Pour être votre voix, je dois avoir entendu votre voix. Et j'ai entendu votre voix, les jeunes avocats. J'ai entendu votre voix, les avocats de la défense. J'ai entendu votre voix, les avocats du DPCP. J'ai entendu votre voix, les avocats en entreprise. J'ai entendu les avocats au Québec, les avocats qui sont aux études, les avocats des grands bureaux, des moyens bureaux, des petits bureaux, les avocats, les juristes de l'État, les avocats à l'aide juridique, les avocats sans emploi, les avocats près de la retraite, les avocats de Montréal, les avocats d'Amos, de Sept-Îles, de Québec, de Gatineau, de Trois-Rivières et de Sherbrooke. Aujourd'hui, tous les espoirs sont permis. Nous ferons preuve d'audace, d'audace et encore d'audace. Et nous pouvons améliorer l'image des avocats. Nous pouvons réformer notre système de justice de fond en comble et nous ne nous contenterons pas de petites solutions. Nous ne partons pas de rien. Nous avons de la chance à plusieurs égards. Nous avons la meilleure magistrature au monde. Les avocats de la Défense et les avocats de la Couronne veulent en arriver à des compromis. Ce n'est pas une profession en déclin qui a les doyens d'universités les plus jeunes et les plus dynamiques de sa génération. Ce n'est pas une profession en déclin qui a les jeunes barreaux les plus organisés au monde. Ce n'est pas une profession en déclin où les jeunes innovent comme ils ne l'ont jamais fait. Et, mesdames et messieurs, il n'y a pas une profession qui soit en déclin et qui choisisse d'élire le plus jeune bâtonnier de son histoire. Mesdames et messieurs, je suis fier d'être avocat. Je suis honoré d'être votre bâtonnier. Que ce soit dit, le barreau n'est pas un ordre professionnel comme les autres. Ensemble, nous pouvons le révolutionner. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme la bâtonnière Prémont. Félicitations, M. le bâtonnier du Québec. C'est ici que prend fin la cérémonie de passation des pouvoirs ainsi que la webdiffusion. À toutes les personnes qui assistaient à l'événement par le web, nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons une bonne soirée. Sous-titrage MFP.